Hey, salut à tous... Ah putain, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 81. Déjà ça commence à faire pas mal, on va faire quand on a vu tout le tour de l'actualité des statues en résine de la semaine. On va résumer le showcase de Queen Studio qui a eu lieu dimanche que j'ai pu live sur Twitch. Comme d'hab, je vous mets tous les liens affiliés dans la description pour les statues que je vais vous présenter aujourd'hui avec mon partenaire Kyodai Yaniki, ça participe à la cagnotte. Au niveau du planning, alors ça va être plutôt tranquille cette semaine, on se retrouve mercredi pour un DiscusFix un peu spécial, vous verrez ça. Puis ensuite, vendredi c'est mon centième UnboxFix, ça passe vite et du coup plutôt que ça devait être Sephiroth, ça tombait plutôt mal parce que c'est une statue que je déteste. Et donc ça sera une statue de League of Legends et il y aura un cadeau à gagner lors de l'unboxing dont je vous invite à regarder la vidéo vendredi à 17h. Et dimanche, gros Unbox Live parce qu'on va faire le Arthas de folie, j'ai hâte de vous le montrer et j'ai hâte de le voir parce que je ne l'ai pas encore vu vraiment d'ailleurs. Allez, on attaque avec les précommandes manga comme d'habitude et on commence avec Takakorp, nos amis français qui amènent leur buste de Gon. Donc on a vu le buste de Hisoka qui était franchement plutôt cool. Cette fois-ci, on a le buste de Gon, donc taille réelle bien entendu, 300 exemplaires, 899€, sort dans la deuxième moitié de l'année 2023. Il y a quand même le temps, plutôt propre, je ne suis pas spécialement convaincu, ce n'est pas mon style de statue. Déjà, je n'aime pas trop les bustes, puis ce n'est pas mon style de dynamique, même si le poste de Jakkan est plutôt une très bonne idée. Le visage me semble plutôt bien fidèle en tout cas, je pense que c'est une réussite. Est-ce qu'ils vont faire Kiroa ou pas ? On en reparlera au prochain point prod. Ça dépendra, je pense, des ventes de celui-ci à mon avis. Ensuite, petite surprise, Evangelion pour un studio qu'on ne connaît pas trop. Wei Nakara, alors je ne sais pas, c'est un peu bizarre, je ne l'avais jamais vu. Donc Evangelion un peu bestial, j'aime bien franchement. Q2 2023, 910$ plus l'importation bien entendu. Plutôt stylé, je laisse les fans de Evangelion me dire en commentaire ce qu'ils en pensent, je ne suis pas le mieux placé. Je trouve ça plutôt cool, après, est-ce que ça vaut les Prime 1 Jochenizi qui sont incroyables ? Je ne pense pas. Preco, jeu vidéo, pas trop de manga cette semaine. Et on a le Sonic pour son 30e anniversaire de Force for Figure, ils offront ça à chaque fois, les 25 ans, les 20 ans. Et là, on a un 30e anniversaire. Bon, la base est sacrément moche, on le dit de suite, la base n'est vraiment pas belle. Le 30e anniversaire, le logo, c'est compliqué, moi je n'aime pas trop, mais d'un côté, c'est là aussi pour marquer le coup. Par contre, la dynamique du Sonic et l'anneau, franchement, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est la version normale, vous avez la version exclusive où on prend un switch de main où il fait ça. Là, ça, c'est vous qui voyez, mais c'est que sur le 6, 9, 4, F, donc c'est plus cher. La regular, mais il faut prendre chez Kodoyaniki, ça vous reviendra bien moins cher. Et la version définitive qui est plutôt cool avec l'anneau qui s'allume. Donc, autour des anneaux, les étoiles s'allument en LED et on a à l'intérieur des souvenirs avec des images des précédents jeux sur Mega Drive. Et ça, franchement, c'est plutôt cool, j'aime beaucoup, il y a un petit côté nostalgique. C'est juste dommage, cette base, malheureusement. Pareil, pas beaucoup de préco jeux vidéo. On va continuer avec les précommandes d'ici parce qu'on n'a pas de Marvel cette semaine, je suis désolé pour vous. Et on a The Dawnbreaker de Batman Metal qui arrive. Alors, on a déjà le 1 tiers Prime 1 qui, je trouve, déchire. D'ailleurs, il est mieux que celui-là, je trouve. Et là, on a le 1 quart, donc c'est plus une échelle adaptée si vous préférez. Le Paint a l'air incroyable, comme d'habitude. Vous avez toutes les spécificités, peu d'exemplaires, ils ne misent pas beaucoup dessus, mais ce n'est pas étonnant non plus. La base, ce qui est plutôt cool, un petit visage alternatif et un petit stand pour le bus, c'est toujours bon à prendre. Le Paint a l'air exceptionnel, mais bon, c'est du XM, donc je n'en doute pas. Voilà, si vous vous intéressez, vous avez toute la gamme quand même, même si elle me mitige quand même pas mal sur plusieurs personnages. Il n'y a pas beaucoup de préco non plus en DC. J'ai déjà oublié ce que j'ai préparé. C'est ça qui est marrant, c'est que je redécouvre un peu mes statuts. Préco Films Série TV. Une statue que beaucoup de gens attendaient depuis le Showcase Prime 1 qu'on a pu faire. Et c'est Hélène Ripley en un quart de Alien qui arrive. Alors forcément, ça, ça va plaire à des gens parce que des Aliens, on en a. Mais par contre, le personnage principal, enfin l'héroïne, on ne l'a pas. 1099 dollars, 5,5 kilos, on a des LED dans la base, c'est toujours cool. Et une bonus version qui est dispo partout, c'est pas que du exclusif Prime 1. Vous avez un petit teuf avec une... Je vais mal le dire, mais ça me fait toujours... Toujours ce principe des mains qui font flipper entre Zelda où elle te choppe, elle te ramène au début. Maintenant, il y a dans Elden Ring, pareil, il y a ces foutus mains qui te choppent, qui s'enfouissent sous terre. Et là, paf, elle te récupère. Et là, pareil, en tout cas, j'aime beaucoup. Elle est vraiment très propre. Le bonus part est plutôt cool d'ailleurs. Et le visage par Blitzway, donc en PVC, est vraiment très très beau. Après, là, forcément, c'est des images Master Paint. Donc, en prod, ça ne sera sûrement pas à ce niveau. Mais bon, on fait avec. Ensuite, on continue avec une grosse dinguerie. Après, le buste du Nazgûle, maintenant, Affinity, son buste de saut rond en taille réelle. En taille réelle. Donc, 175 centimètres de haut, 128 centimètres de large. Le truc est gigantesque. 99 exemplaires. Bon, 5 000 dollars, forcément. Cap en tissu à l'arrière. C'est assez beau. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, c'est vraiment gigantesque. Vous pouvez foutre votre manteau à l'arrière, là, si vous voulez, pour le porter. C'est quand même vraiment, vraiment costaud. Ensuite, Ghostface Scream. Scream, comme vous préférez. En un tiers, qui est franchement, est plutôt cool de PCS. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, là, sur cette gamme film. On a un petit truc à l'arrière, là. C'est tout qu'ils appellent ou je ne sais plus quoi, là. Forcément, moi, je pense que ce sera du tissu, pour les rideaux. Il y aura du mix média, ça paraît logique. Il est vraiment propre. On a une version exclusive sur le store de Sideshow uniquement. Donc, préparez-vous à payer très cher pour ces petits éléments alternatifs. C'est-à-dire un masque avec du sang et le couteau avec du sang. On est à 1410 dollars, donc on n'est que 30 dollars moins cher. Mais vous aurez 200 euros d'importation de plus, certainement. Mais voilà, elle est vraiment plutôt cool. 75 centimètres, c'est quand même du un tiers. Je pense que pour les fans, là, il y a quelque chose à jouer. Après, c'est que du mix média, quasiment. La réalisation n'est pas très difficile à faire. Il ne faut pas se le cacher non plus. Aragorn, on continue la gamme 20e anniversaire du Seigneur des Anneaux avec Weta qui envoie... Donc, vous savez, j'avais fait le Nazgûl en unbox. J'avais fait le... J'avais fait quoi ? Gandalf et Galadriel. On a eu Bilbo. On a eu le Balrog. Maintenant, on a Aragorn qui arrive. Avec toujours cette base, avec la terre du milieu qui sera sûrement gravée sur la base. Le caillouc, toujours pareil aussi. Tout est sculpté, pas de mix média. Je pense qu'ils vont être très forts encore sur l'aspect poussiéreux des habits. Le Nazgûl, c'était vraiment le top du top. Le drapé qui va être certainement très très beau aussi. Bon, on va pas se le cacher. J'ai mis quand même une grosse réserve sur le visage. Mais on sait que le visage d'Aragorn de l'acteur est très difficile à faire. D'ailleurs, Prime One, c'est pas non plus hyper parfait. Un peu compliqué. Peut-être on verra sur du 1,5 de Infinity quand elle arrivera. Open Edition, je vous le rappelle. Donc, ils font des badges de 1000 exemplaires. Mais ils en vendront tout le temps. Dès qu'ils arriveront à un badge de 1000, ils en reproduiront, etc. Preco, autre. Pour terminer, on a du Infinity avec un général chinois des 3 royaumes à nouveau en 1 septième. Mais qui est assez grand parce qu'il y a un cheval. C'est plutôt pas une mauvaise idée. 5 kilos, 375 dollars avec la petite bannière aussi qu'il a. Franchement, c'est cool. Ça me donne envie d'ailleurs de revoir le film. Ça fait longtemps. C'est tout qu'il y avait version longue et je ne l'ai jamais vu en version longue. Ça a l'air incroyablement long. Ben voilà. On a fait le tour de toutes ces précommandes. Vous avez vu, il n'y en a pas tant que ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous rappelle ce qui vous a plu. Ce qui vous a des plu. Votre top, votre flop. Ce que vous avez préco, ce que vous avez détesté. Dites-le-moi. C'est important pour les retours. Je m'en servirai demain pour le Discus Fix sur Twitch à 21h. Alors au niveau des Teas, on va commencer par résumer tout le Showcase Queen Studio. On sait qu'ils ont beaucoup de licences parce qu'ils ont Dune. Ils ont les Animaux Fantastiques. Ils ont Game of Thrones. Ils ont Westworld. Surprenant. Ils ont Le Hobbit, les 3 films. The Flash qui va arriver bien sûr. Injustice, God Among Us. Donc ça c'est le comics, voire le jeu vidéo. On ne sait pas trop quelle licence ils ont. Très très bon comics. Ça peut être très sympa. Il y a des très bons designs. Après tout ce que je viens de vous dire. Ça c'est les nouvelles licences qu'on ne savait pas spécialement. Il y en a d'autres que je vous réserve dans la partie manga. Et ce qu'il faut savoir, ça peut être aussi des statues articulées. Parce qu'ils ont une gamme articulée en 1 6ème maintenant. Donc c'est pas forcément de la résine. Ça peut être du PVC. Je pense notamment à Westworld et Game of Thrones. Ça me paraît peut-être plus adapté en articulé. Et toutes les annonces qui ont été annoncées, vous allez les voir au fur et à mesure de cette partie de Teas que je vais vous présenter. On commence avec les Teas manga. Et alors là, on a une grosse dinguerie. Une HQS Dioramax de Trunks Times Machine. Donc il va y avoir la machine à monter le temps derrière lui. C'est du 1 6ème et ça va être vraiment costaud. La machine à monter en 1 6ème, c'est du balèze. La préco sera le 20 avril. Donc comme d'hab, je vous mettrai tous les liens et toutes les spécificités. J'ai hâte de voir. Les trunks, c'est très très attendu. Il n'y a pas de grosse dinguerie. La Infinity est plutôt cool, mais ce n'est pas le meilleur concept qu'on ait pu voir. Ensuite, le 13 avril, donc demain, Kami Arts aussi qui fait la préco de leur Naruto. Donc on sait que maintenant, vu qu'on voit Sasuke, on a vu Naruto avant. On sait que c'est la Team 7. Est-ce qu'il y a Kakashi ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir. Ce sera du 1 6ème assez cher. Je crois qu'ils devaient faire plus de 1000 euros. Ils avaient dit sur leur live. A voir si c'était bien ça. Je ne sais plus. Ensuite, Straxva. On avait parlé la semaine dernière de la préco de la Tsunade. Des nouvelles images. Comme ça, on voit le socle en entier. Donc avec marqué un bon Tsunade bien moche. Mais bon, c'est comme ça. On le sait côté Asie. Par contre, j'aime bien ce statut. Par contre, ça n'apporte rien. Il faut le dire. J'aime bien le rendu. Mais ça n'apporte rien. Et même si ça n'apporte rien, il y en a une 3ème qui va arriver ensuite. Donc après Inata, robe de mariée, Tsunade, robe de soirée. J'imagine qu'on va avoir Ino. Ça me paraît le plus probable. Hashirama de Ex-Collectibles. Qui est du 1 8ème. Donc je vous rappelle le concept à droite. Et voilà à quoi ça va ressembler à gauche. Le dragon est gigantesque. D'ailleurs, je vais vous faire la Sasuke dans pas très longtemps. Un unboxing s'est déjà tourné. Il faut que je sorte la vidéo d'ici une semaine. Vous avez la Naruto si jamais. Petite confirmation sur mon Discord. Quelqu'un lui a demandé à Infinity si on pouvait accrocher le mur des Okage. Et oui. Donc c'est une bonne nouvelle. Ils ont confirmé que oui. Il m'en reste quelques-uns en stock. Donc si vous voulez me MP pour en avoir, n'hésitez pas. Version couleur ou version non couleur. Ensuite, ben voilà. Queen Studio se lance sur le manga avec Senseya en 1 6ème. On commence avec Shiryu mais sans son armure. Ça peut décevoir ou pas. Moi, j'aime bien la dynamique. Mais je ne sais pas. Je préfère la Prime 1 qui est beaucoup plus stylée même si elle a le style réaliste qui ne plaît pas à tout le monde. À vous les fans de Senseya de me dire. Je sais que Talar, sur le live hier qu'on a fait ensemble, il n'a pas trop kiffé. Donc j'ai hâte de voir vos retours. Par contre, yoga, je n'aime pas du tout. Je trouve que là, il y a un problème de concept. Je trouve que ce n'est pas assez ambitieux malheureusement. Alors Queen fait souvent du simple mais du très très bien réalisé. Là par contre, on voit justement que c'est un peu trop simple. Ça fait un peu, je ne sais pas, moi j'ai du mal avec l'arrière de cette glace. Comme ça, ça fait too much un peu. Ça fait un peu too much. Donc voilà, je ne suis pas convaincu mais j'ai hâte de voir vos retours. Là, Ah putain. Ah merde, on me l'a dit en plus, comment ça se dit ? Aeolian, on va dire. The Tree Eagle Studio sur Ghost Blade. Excusez-moi si je l'ai défoncé. Qui est soldat, ça y est, et 1450 Exempères. Donc un gros, gros tirage. On ne connaît pas le tirage de la première par contre. Complètement oublié, donc je le fais en voix off. Mais c'est vrai que Queen Studio a aussi annoncé Overlord. Donc on commence à avoir pas mal de licenciés pour un anime où il n'y a pas une hype monstrueuse. Et surtout, Jujutsu Kaisen. Donc là par contre, ça devient intéressant. Bon, on a Taka, on a Infinity, on a Free Artisan et maintenant on va avoir aussi Queen Studio à voir quand même s'ils sont aussi forts sur le manga que sur le film et le comics. Ensuite, les teas jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Quelques petits zooms que je vous ai mis de Cassandra de Pure Art. Si vous voulez lien pour l'acheter, affilé, c'est plutôt sympa. La semaine dernière de l'actu fixe, allez voir, il y a les liens directement. Donc visage sans casque, visage avec casque de près parce que ça a été beaucoup demandé. Je sais que ça avait un peu déçu le HS même si j'aime beaucoup la dynamique. Et attention, F4F qui veut ma mort. On voit mes deux statues, on voit Hornstein et Artorias même si j'ai Sif aussi. J'attendais beaucoup Nito, j'avais été déçu, je ne l'ai pas acheté, étonnamment. Et là carrément, ils tisent du Dark Souls 3. Donc ils ont Dark Souls 1, ils ont aussi Dark Souls 3. Ils doivent avoir toute la trilogie. On reconnaît le décor à l'arrière, on reconnaît le personnage devant. Donc c'est The Nameless King. Ça j'ai vraiment le roi sans nom qui n'a pas de nom, comme c'est dit. Facile à deviner qui va être gigantesque en un quart avec la tête de son dragon. Pas un dragon random, c'est son dragon. Ça promet la grosse dinguerie, il sera en trois boxes. Alors là, c'est vraiment abusé. Trois boxes, elle va être gigantesque, c'est évident. Pour l'instant, il part sur un prix entre je crois 1300 et 1600 dollars. Donc elle va être très chère. Il se dit que c'est une des plus belles réalisations qu'ils ont fait niveau détail. J'ai hâte de voir, ça peut être préco pour ma part. Par contre, c'est putain de gigantesque. Après, est-ce qu'on a une version normale sans la tête du dragon, une version exclusive avec, c'est possible, ça on verra. Ensuite, H&M qui donne des nouvelles sur leur Felicia. On a la prod du visage qui est vraiment très belle. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve ça très propre. Je trouve ça vraiment très proche du proto. impeccable. Je n'aime pas du tout la tête par contre avec la bouche en cul de poule mais je ne mettrai pas celle-ci. Donc Osef, j'aimerais. Par contre, la tête avec le sourire est plutôt cool aussi. Je pense même si je prendrais la sérieuse à droite. Mais vraiment, j'adore. Donc d'ailleurs, tous les bodies sont terminés et peints. Donc il reste tous les visages en ce moment. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et en plus, côté Prime One, on continue un peu les trucs vraiment font chier avec ça. Avec un repaint de Vergil et franchement, ça sert à quoi. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Il y a des persos que je peux comprendre, d'autres tenues, d'autres couleurs. Ça peut être intéressant. Ça apporte ce que ça doit apporter comme dirait un certain Jerem. Tease Comics, alors là, il y a du lourd. On a Purgatory du comics que je ne connais pas personnellement assez sexy de PCS. Ça va être très sympa. On a Angelus de XM en écart. On a le nombre d'exemplaires qui est 499. Assez élevé, ça ne m'étonne pas. Et ensuite, on a un truc très sympa aussi avec Aphrodite côté XM. Donc un comics là aussi un peu cyberpunk. Je pense que ça va plaire à des gens. Le paint a l'air encore incroyable. C'est le prototype. Franchement, c'est beau. La base est belle. Et vous avez le visage. Franchement, très très belle statue. Ça, c'est le genre de statue que Queen Ittière qui va être intéressée, je pense. On va voir ça. Tease Marvel, donc un peu de Queen Studio, je pense. La prod du 1-1 du Iron Man qui avance très bien. Là, comme ça, ça peut être la classe. Ça donne envie d'y être là et franchement, tu te régales. T'as ça chez toi. Bon là, ça coûte 10 000 euros par Iron Man. C'est cher. Scarlet Witch qui arrive en 1 quart. Donc, voici le proto. 300 exemplaires. La préco va pas tarder, on pense. J'aime bien. Le visage a l'air vraiment très propre, très stylé. Et le buste de Doctor Strange. Alors, putain, qu'est-ce qu'il est beau. On dirait vraiment qu'il y a l'acteur qui s'est mis en mode figé. Elle est incroyable. Un buste 1-1. Bon, ça pourrait être un truc en V comme d'hab avec les bras coupés, j'imagine. Le 1 quart de Iron Man 3. Donc ça, je pense que ça va plaire à deux ans pour continuer le diorama des Iron Man. Et aussi, le Mark 1 Iron Man du premier film. Plutôt cool en 1 quart pour compléter le diorama de tous les Iron Man. Un petit diorama 1 quart qui est plutôt cool de Iron Man et Rescue. Franchement, j'aime beaucoup. A voir, parce que là, il y a des effets qui sont rajoutés au niveau des faisceaux laser, forcément. Donc, à voir ce que ça rend sans tout ça. J'ai hâte de voir pour le coup. Tease DC. Alors, il y aura pas mal de Queen. Leur Cyberpunk Harley Quinn en 1 tiers. Franchement, elle est plutôt cool. Après, c'est du 1 tiers. Ça fait un peu chier. Mais elle est belle. Vraiment, elle est belle. J'ai hâte de voir ça. Une Batman Series. Là, je vous résume le showcase en même temps. Batman Series. Alors là, il y a vraiment des grosses dingueries en 1 quart. Il y a tous les Batman de Ben Affleck qui ont pu sortir au cinéma. Un Batman Death Metal à moto. J'en parlais samedi en live par hasard. J'avais dit c'est obligé que quelqu'un va faire un Batman Death Metal en moto avec sa photo. Eh bien voilà, il est là. Ça va être dingue. Je pensais que ce serait XM qui le fera en premier. Mais non. Un nouveau concept de trône avec le Joker cette fois-ci qui est plutôt propre même si je préfère personnellement le Twitterhead et qui sera bien moins cher. Mais là, si vous voulez un truc plus cher et peut-être plus quali en réalisation, vous aurez celui-là. Et vous aurez la Harley Quinn aussi. Là, j'aime beaucoup moins le visage mais ce n'est qu'un dessin concept donc à voir une fois bien sûr en 3D ou modélisé en sculpte. Un buste. Le buste, il est fantastique. Du Joker en 1-1 avec un truc devant, un truc à l'arrière. Je n'aime pas leur col en V chez Quinn mais là, je trouve que pour une fois, ça rentre très bien notamment dû sûrement à son veston. Je pense que ça joue beaucoup. Il est impeccable. Il est super beau. Ça rend super moins sur Superman de Man of Steel où on peut enlever le logo et on le voit bébé dans sa capsule. On a aussi Black Adam sur trône en 1-4 qui arrive. Ça, avant le film et tout avec The Rock. Je ne sais pas si ce sera un bon film. Il va falloir voir ce que ça donne déjà avant. Et on a le Joker White Knight sur le trône aussi. Ça n'arrête pas en ce moment qui a l'air assez ouf. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, XM qui confirme le nombre d'exemplaires de Kyle Reiner en 1-4 299. Ce n'est pas énorme. Ça ne m'étonne pas. Et 190 seulement pour la Red Dead version A en 1-4 Tease, film, série TV. On a un bras d'Alita. Là, je ne suis pas convaincu. En taille réelle, qui sait qui va acheter ça ? Sachant qu'on a une Alita 1-4, on a du Alita 1-3 côté Prime 1, côté Queen, on a le bust, on a la 1-1 qui va arriver côté Queen. Je ne sais pas. Du Transformers Megatron contre Optimus Prime de Queen qui est fantastiquement beau. Même si je ne suis pas fan forcément des Transformers mais j'adore. Le Megatron sur son trône qui franchement, il faut le dire, il envoie du pâté. Il pète la classe. Et on a aussi le bust. Le bust qui est vraiment pas mal. Il y a des petits switches, il y a des petits éléments bonus. Franchement, j'adore. Très très beau ce qu'ils font sur Transformers, en tout cas Queen Studio. Tease autre. Pour terminer, on a Human Studio et leur gamme toujours héros chinois. Là, vous en avez un, un 6 ou un quart. J'imagine encore. Ce sera bientôt en préco. Voilà, j'ai fait le tour. En cas de date, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter. C'est très important pour me soutenir. Je compte sur vous. Vous pouvez vous abonner sur Twitch aussi. Notamment, c'est gratuit avec Twitch Prime. Je ne pense pas souvent à le dire. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve demain sur Twitch. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501